Bonjour et bienvenue à Saint-Affaire-Age 88.1-106.7 à la question métier. Mon invité aujourd'hui est Michel Dupuis de la région de South Porcupine. Bonjour Michel, comment ça va? Ça va très bien Daniel et toi-même? Très bien, très bien, très bien. Fais-moi un peu de la famille Dupuis. Comment est-ce qu'ils sont rendus à South Porcupine et dans le Témiscamingue? Comment est-ce que ça s'est passé ça? Ok, moi j'étais le plus vieux des garçons d'une famille de cinq. Ma mère, mon père, j'ai deux soeurs plus jeunes que moi. Ma mère, elle venait de Ville-Marie. Elle était Irlandaise et aussi Bastien. Le Bastien, c'était un Canadien français. Ma mère, elle m'a tout le temps dit que le Bastien, c'était un nom québécois à Huron. Fais-le, j'ai regardé ça. Puis ça n'a pas donné que de même parce que ça a commencé avec les rocans. Puis là, ça a diminué à Sébastien. Puis ça a dû Bastien. Fais-le, c'est même si ça marchait dans ce temps-là. Mon père, lui, il était francophone, French-Canadian, français-Canadien. C'est deux bords. Excepté sur le bord de Dupuis, on avait des caillas. Ça venait du Québec, ça. Mick Mack, Pierre-Mc Mack, en 49 ou à 59, c'était à Oka. Puis comme ils ont monté la rivière Ottawa, les autres. Puis dans le temps de Mattawa, l'année du mai, il y en a qui ont tonti, comme on dit, qui ont tonti à Bonneville, Ontario. Il y avait des bûcherons, eux autres, puis des gros travailleurs des mines. Nous autres, la plus jeune génération, comme mieux après eux autres, on était tous comme des mineurs, des diamond drillers. On n'avait pas le choix. Nous autres, quand on ne voulait pas à l'école, on faisait du tabou, on allait travailler chez Diamond drill. C'est ça qui était l'affaire en ce temps-là. Anyway, on a été élevés sur le bord du lac de Témiscamingue, à l'ouest. Ça, c'est dans l'ouest aussi qui est le plus large en Tire-le-Beu et Ville-Marie. On a passé toute notre jeunesse, là, pas mal. Ma mère, elle se garde malade. Mon père, elle travaillait dans la construction. On avait de ma jeune âgée à North Bay quand l'hôpital civique avait ouvert. C'était un hôpital neuve. Elle est tombée pour se dire comment vite le temps passe. De là, moi, en fait, d'éducation, là, je suis rendu tanné de me faire piquer des crêpes et des brosses par la tête, là. Dans ma petite école, à Hillbury, on était enseignés par des soeurs grises d'Assomption, les pires. À ce temps-là, ceux qui disaient ça, c'était les pires. Mais les deux soeurs que j'ai eues, moi, en premier et en deuxième année, n'étaient pas trop pires, tu sais. Puis ça, c'était plus tard dans les 60, comme 60 à 64, là, là-dedans. En fait, en fait, ils n'étaient pas si mal, mais ils n'avaient pas un bon nom, eux autres, du tout. Les Oblates, ils avaient écrit, ils avaient écrit du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, à propos de nos ancêtres. Puis c'était vraiment intéressant. Je te l'avais envoyé, ça. Ça, j'ai dit, Dan, il n'ira pas tout ça, mais il va essayer d'en pogner un peu, toujours. C'est simple pour dire comment est-ce qu'on a monté le fleuve. Nos ancêtres ont monté le fleuve. Puis, moi, on a des records qui vont jusqu'à Samuel-le-Champlain. Mais il y a bien des records-là qui disent que, ah, c'était avant, ci, puis c'était avant ça. Puis, tu sais, on était, on a monté la rivière, on a aidé en guerre en 1754. C'était, la guerre, c'est, la guerre, c'est pleine d'Abraham en ce temps-là. Ça a duré cinq à sept ans, ou après ça aussi, le Seven Year War. Tout, on s'est battu en arrière des soldats québécois, en arrière des Autochtones québécois. Et on les aidait par en arrière d'autres aussi. Ça fait que c'est drôle de voir qu'aujourd'hui, on n'est pas reconnu au Québec, comme on s'est exposé. Mais comme je t'avais dit, l'histoire de la boucane à René Lévesque, là, quand il faisait leur deal en 1982 pour changer la Constitution, il a fait trop de boucanes, il a envoyé le message, puis c'est ça qui est arrivé. Ça a tout fourré la gamique. Chez vous, quand vous restiez au resté de Miscamingue, est-ce qu'il y avait des coutumes, chez vous, des sortes de coutumes qui se passaient? Oui, nous autres, il y avait des fiches d'urby à chaque année, à chaque printemps. On allait faire la pêche sur le bord de la rivière Blanche. Ça, ça a été depuis qu'on était petits, puis en grandissant. On faisait de la pêche sur la glace pas mal aussi. Quand on avait des fêtes, des réunions, puis tout ça, bien, ça mangeait bien, puis on, tu sais, ça buvait, ça prenait un coup, des chansons à répondre, puis ça fait tous les temps, là. Puis les abacates, comme ils disaient. Oui, ça rockait pas mal. Ça rockait pas mal. Ton père, est-ce qu'il était, ou ton grand-père, est-ce qu'il était un traiteur de fourrure? Est-ce qu'il travaillait dans le bois? Qu'est-ce qu'il faisait ici? Mon grand-père, ça, ça traversait le lac dans 1920, dans ce temps-là. Quand le feu a passé à travers le Hillbury en 1922, ma grand-mère, ma tante, ça, c'est les deux Dumais-sœurs, ils étaient dans le lac avec les couvertes. C'est un petit peu dramatique, là, parce que mon grand-père, sur le bord des Dupuis, puis pas les Dumais, là, mais sur le bord des Dupuis, lui, il travaillait sur les tugboats pour la CIP, là, puis c'est lui qui, je suis allé à la Pitoune, puis ça mangeait bien du poisson, parce que ça faisait de la pêche, là, c'est sur le bord des bateaux, puis sur le bord des logs, ça fait que, l'orée, on a mangé en masse, là, il a mangé en masse, eux autres aussi, ça, c'est quelque chose qui était dans le sang. Mais, anyway, quand le feu a passé, lui, il s'en venait à travers du lac, comme, puis quelqu'un lui a dit que toute la famille a parti au feu. Wow! Ça fait que, quand tu as su ça, le bonhomme, il peut rien pour savoir qu'à la fin du compte, ils ont tous survécu. Après ça, ça a appliqué quelque chose, là, comme la maladie mentale, là, bien, c'est ça que c'est. Depuis ce temps-là, quand c'est arrivé, ça, là, il marchait tout en entour avec un couteau. Puis, ça, c'était pas normal, là, c'était pas standard, ça, à ce temps-là, quelqu'un qui marchait en entour avec un couteau, il faut le dire. Il y avait une famille, là, tu sais. Marie-Louise Caillat, c'était sa femme, qui est devenue une Dupuis, parce que ton nom, lui, c'était Antoine Elzeor Dupuis, qui était mariée à Marie-Louise Caillat. Ça fait qu'ils ont élevé leurs enfants. Mon grand-père, ma tante Rita, il était quatre filles, je crois, puis six gars. Puis, ça a tous des bons travailleurs, d'autres aussi, d'autres aussi. Puis, sur le bord des Dumes, comme je t'ai dit, il y a trois frères qui m'a dit trois filles qui m'a dit trois filles qui m'a dit trois sœurs à Dumes. Ça fait avoir 15 affaires, anyway. Puis, c'est le même qu'on, comme les cousins, puis les cousines, on se rencontrait, puis comme je t'ai dit, à chaque année, c'était le fish derby. Aux fêtes, on se rencontrait des réveillons, des chansons à répondre, puis toutes sortes d'affaires, tu sais. Ça fait qu'on était, puis les cousins, puis les cousines s'entendaient bien. On n'a jamais eu gros, gros problème. Il y avait, sur le lac Temiscamingue, il y avait un fort Temiscamingue, là-bas. C'était l'endroit de la traite de fourrure qui venait pas loin de la rivière Blanche. Oui, elle venait juste de farmer en 1902. Est-ce que tu as passé là, voir ça? Bon, oui, j'ai une propriété dans ce bout-là, d'avoir d'arriver à la grosse dame, là, qui rentre dans le Montréal River, rentre dans le Temiscamingue, bien, j'ai une propriété de 40 taques pas loin de là. Ça fait que je passe mon temps, c'est-tu, j'ai bougé avec un campeur là-dessus, là, puis je fais de la pêche et de la chasse, puis je passe un peu de temps à donner une fois de temps en temps. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé, là, c'est qu'au nord de la vieille mission, sur le bord du Québec, il y avait un petit settlement de Métis, là. Mais ils n'ont jamais été reconnus sur le bord d'Ontario. Ça fait que pour ça, nous autres, quand on envoie notre application pour nos cartes de Métis, « Ah, vous n'avez pas passé assez de temps sur le bord du Québec, ça fait que MNO, hein? » Bien, je leur dis, moi, « Hey, oh, là, tu sais, pousse mes pôtes égales. » C'est vraiment stupide parce que c'est quasiment arrangé avec le gars des vues, tu sais. Oui, oui, oui. Toi, tu as vu, ta vie, tu as passé ça en Ontario, là? Pas mal, oui, pas mal en Ontario. J'ai fait tout mon ménage, j'ai fait 40 ans dans le secteur minier. J'ai fait à Diamond Ridge, j'ai travaillé d'un moulin à un moulin de métal de base, à Noranda, à Manitouage. J'étais là pour 10 ans. J'ai élevé ma femme et moi, ma femme Donna, elle, elle venait de Hillbury. Je l'avais rencontrée, j'avais jumpé ma job, j'avais retourné chez nous cette année. On s'est rencontrés, puis on est retourné à Manitouage, où on a fait 10 ans en tous. On a élevé deux filles, là, nos deux filles, Tania et Chantal, le bébé. Et puis, c'est là qu'on, c'est demain qu'on a parti. Puis, on a déménagé en 86 ici à la Témence. Ça fait qu'en tout, là, j'ai travaillé dans le secteur minier de 75, janvier 75, jusqu'au mois de décembre 2015. Puis, la seule chose qui m'a arrêté, c'est que j'avais une congestion de cœur. Alors, il a fallu que je baisse les affaires, parce que c'était tout le temps high ball, high ball. Tu sais, comme quand tu mines, là, il faut que ça roule, les affaires. Mais, il y a un certain temps, il faut que tu saches comment ralentir. C'est ça qui m'a ralenti, c'était une maladie de cœur. Mais, encore, j'aimais bien ma job, j'aimais bien ce que je faisais. Donc, oui. Est-ce que ton histoire, quand tu fais, pas la généalogie, mais l'histoire, quand ça retourne dans l'histoire, est-ce qu'il y a des événements qui te frappent le plus là-dedans? Bien, le monde, là, avant nous autres, là, nos pionniers, là, comme on dit, là, nos colons, là, ils ont travaillé fort pour leur pain. Ils l'ont médité. Puis, il y en a qui, il y a une chose qui me tracassait aussi, c'est qu'ils avaient beaucoup de maisons qui étaient bien bons mineurs, puis là, ils travaillaient une vingtaine d'années dans les mines, puis là, tout d'un coup, les genoux, ils parlaient leurs genoux. Là, 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 tu n'es pas capable de rien faire. Tu n'es pas capable de... C'est là que les unions, ils ont rentré, puis ils ont dit, hey, il faudrait tous ces gars-là comme des hommes, pas des robots, là, tu sais. À part de ça, ça allait bien. Puis, en fait, savoir si j'étais métisse, j'ai tout ça, c'est le bonheur. Je savais qu'il y avait quelque chose. J'aimais beaucoup les feux de camp, j'aimais beaucoup sur le camping, je partais dans une boîte tout seul. C'est des affaires, même, sur le lac, les grands étés sur le lac. L'hiver, on allait dans le bois, puis on fait, on piégeait du lièvre, puis ça a bien du fun. Ça a bien du fun. Bien, il parlait-tu de ça chez vous? Je vais te raconter une petite histoire. Ma mère, on restait à Moorsco, nous autres, une petite banlieue entre le skirt, puis Hillerberry. Et puis, à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est montré dehors, dans la rue, là, puis on le boulot tout en dehors des curtains, là, comment dire? Les rideaux. Les rideaux. La mère, elle a dit, ôtez-vous la flacette-là, là, ils vont penser qu'on est des sauvages. Ça fait que, oui, la mère, on l'aise. C'est des affaires de même, hein? C'est des affaires de même. Mais, vous savez, comme en frais de généalogie, sur le bord du dimet, il y avait des fleuries qui sont mélangées dedans, aussi. Puis, les fleuries, il y en a qui étaient, il y en a qui étaient métisses, puis il y en a d'autres qui n'étaient pas. Ça montrait tout un Matawood, ce monde-là. Ça fait que, oui, puis là-dedans, dans le Dupuis, puis le Dumais, il y avait aussi des boissonneaux mélangés. Il y avait des beaux champs, il y avait des lavalées. C'est tous des noms, ça, qu'aujourd'hui, tu regardes d'un record, puis tout ça, puis c'est tout à tout métisses au coton. OK. Et maintenant, les autres, ils veulent voir, là, il faut que ça dise que c'est métisses. Ah, bien, il n'y a pas mes curies. Ça, tout est là, là. C'est des curies de grand monde. C'est ça que mon père n'a jamais voulu admettre qu'il était autochtone. C'était quelque chose, non, je n'ai pas besoin de ça, ça. Puis, il travaillait sur un parcours de golf l'été, quand il était plus jeune, puis il venait brun, 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 brun. Puis, une de mes tantes, la frère, mon grand-père, Roméo Dupuis, puis le remet à Stankaya. Ça fait qu'elle était moitié-moitié. Et puis, elle, sa fille, Rita, ma tante Rita, elle disait tout le temps, elle ne pouvait pas croire quand elle a su qu'elle était autochtone elle-même, elle était toute insultée bien raide, là, tu sais. Ça fait qu'il y a du monde qui prenait bien ça, en ce temps-là, puis il y en a d'autres qui ne prenaient pas ça, pas en tout. Puis, c'est pour ça qu'on dirait que les métisses de l'Est, il faut qu'ils se réveillent tantôt, puis bientôt, là, puis ça serait qu'ils demandent le temps, là. Ça prendra une explosion, là, de l'Est, puis le Québec, pareil. Puis, sans ça, il va se passer le poil. Comme tu dis, je n'aime pas ça parler de politique, là, mais les libérales, là, avec 500 000, 500 000 métisses de l'Est, puis un autre, 70 000 à 100 000 du Québec, hey, ça te donne une élection, ça, là. En parlant d'un MNO, est-ce qu'il y a des services en français dans l'MNO? Oui, les services sont pas mal bons. Ça, je n'ai pas à prendre, pas en tout. Puis, en parlant de gouvernance, je n'ai rien contre le MNO, puis ces MNO. La seule chose qui me tracasse, moi, c'est le secrétariat. C'est qu'est-ce qui est rentré là-dedans? Tu sais, c'est comme la CEO à rentrer par la porte en arrière. Pas un MNO secrétariat, non, non, non. Moi, dans mon idée, ça n'existe pas, ça, parce que ça, c'est des dictateurs. Oui, oui, oui. Bien, parlons-tu de ça? Chez vous, tes frères, puis les cousins, ils sont-ils métiers, les autres? Ils se pensent-ils métiers? Oui, mon cousin Claude, c'est lui qui a fait pas mal toute la recherche. Dans notre famille, Claude Noël Dupuis. Lui, il était aussi vice-président pour TMCC, qui est ce qu'il s'appelle le Themyscaming Métis Community Council, pour le conseil à Hillebury. Et puis, c'est lui qui a fait toute la recherche pour notre famille, puis il cherche encore. Puis là, ça a l'air qu'on a assez d'informations qui rentrent pour enregistrer à MNO, qu'il y a une possibilité qu'on peut encore trouver les Premières Nations. Mon père, mon père, c'était une génération algonquienne. Et où est-ce qui se venait, ce monde-là? Les Algonquins, on va dire, de quelle place, de quelle part? Les autres, ils ont monté le lac. C'est ça qui arrive, c'est encore, c'est politique encore, parce que c'est français puis anglais. Les Algonquins, c'est français. Les Abin... Ah, putain. Voyons, les Anishinaabés, c'est anglais. Ça fait qu'il y avait toute une petite guerre, là, entre les deux. Puis c'est encore de même aujourd'hui. Comme là, aujourd'hui, je parle à des chefs, puis ils disent qu'on exagère notre métisse, puis je ne sais plus ça, puis tu sais, c'est notre... It's our land, comme ils disent. Bien, le land, il est déjà autochtone. Ça fait, comment tu veux qu'on se levole? Tu sais, j'essaie de leur expliquer ça de même. Ouais. Ouais, bien, dans ton histoire familiale, quand tu recules, tu recules jusqu'en Acadie, là, Nouveau-Brunswick, là, c'est quoi qui t'intéresse le plus là-dedans, là? OK, Dan, moi, je dis franchement, j'ai fait beaucoup d'études là-dessus. J'ai recherché pas mal. On était à Benaki. Ça fait ça, on était... On avait du Micmac là-dedans aussi. Puis en montant la rivière, on a ramassé du Huron, puis d'Algonquin. OK? Ça fait que là, on est tombé dans les French Canadiens, là. Les Dupuis, puis... Les Dupuis, puis les Dumais. Puis les Dupuis, bien, c'était les seuls qui étaient autochtones. Les autres, ils l'étaient pas. Ça fait que... Bien, sur le bord des Fleury, si tu fais la recherche, il y avait... Les Fleury, puis il y avait des petits baux. Ça venait de... Ça venait de l'Île du Calumet, ça, là. Puis il y en avait une qui l'appelait... Petit bout de l'Île du Calumet. C'est parce qu'il y en a des deux du Calumet. Puis ça, son petit nom, ça. C'est ça qu'il appelait. Ça fait que... En fait, faire de la recherche, il faudrait quasiment aller retourner pour voir qu'est-ce qui se passe, là. En fait, de documents, on les a tous. C'est juste que MNO nous disent qu'on n'était pas ici avant l'Area of Effective Control. Ça, c'est... Ça a été fait par la Bretagne. Puis d'autres, quand on était là, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de bordeaux, là, tu sais. Il n'y avait pas de ligne entre l'Otario et le Calumet. Il n'y avait pas de ligne, pas en tout. Puis aussi, Tony Belcourt, l'ancien fondateur de MNO, l'a dit lui-même. Il était celui à PTN. Il dit, il n'y a personne qui dit que la ligne de Métis finit aux lignes d'Otario. Puis c'est-tu pas vrai? Oui, oui, oui. Parce que, tu sais... Puis moi, là, quand je regarde ça, là, MNO, Secretariat, ils ont engagé une compagnie généalogique de l'Alberta pour faire le devoir du MNO. Ça, c'est pas correct, là. Parce que ça, c'est l'Ouest. OK? Tant qu'à moins, the rivers and lakes of Ontario. Boom! Faites là. Pour faire la même chose, il faudra que tu fasses la même chose au Québec. The rivers and lakes of Québec. Tu sais, rivers and lakes and oceans. Puis aussi, les Métis, ils n'avaient, c'est... Ça écoute de Labrador d'Incessants puis des Dissessants. Puis c'est les Inuits qui les ont pris, ils ont dit, « Oh, ben, si vous n'avez pas de place à aller, on va vous prendre, vous êtes Inuits. » Ben, ça, à la bande-là, je te mange bien, ça, frère-là. Tu sais, moi, ouais, pour passer... Tu sais, pourra parler de ça pour des heures de temps. Ben, oui, oui, oui. Comment que... Comment que tu vois le futur de ta famille, tu sais, pour les Métis de ta famille, comment que ça se voit, ça? Ah, ça se voit, c'est bon. C'est juste qu'on a perdu notre carte de harvesting quatre fois. Ça, 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 ça nous fende derrière un peu. Il est déjà fendu, mais ça nous fende derrière encore. Tu sais, quand tu donnes un bonbon à un bébé, puis tu lui enlèves quatre fois, là, ce qu'il va faire, ce bébé-là, il va broyer. Les autres, il nous a fait quatre fois, puis là, on ne broille pas, là, là, on bat la bonne bataille. C'est ça que j'appelle ça, moi, on bat la bonne bataille. Ça fait que, présentement, j'ai une pétition que j'ai faite moi-même, que j'ai envoyée moi-même. La législation d'Ontario retourne le 21 février, et puis, c'est supposé d'être présenté, mais ils ont changé. Qu'est-ce que j'ai envoyé, puis qu'est-ce qu'ils vont mettre ces deux différentes affaires? Moi, j'ai envoyé ça au ministère. J'ai envoyé ça à tout le monde, moi, parce que tout le monde va savoir. S'il va dire quelque chose qu'on ne dit pas ça à personne, non, je n'ai jamais marché le même. Moi, j'ai tout le temps votre back-up jusqu'à 30 ans que ton écosse, après ça, moi, je vais m'en aller. Tu sais, on va prendre une pause, puis on va dans quelques secondes. Je vais m'en aller. Je vais m'en aller.